Vous êtes sur RTL. Les essentiels de l'actualité à 8h30, c'est avec Aude Vernuccio. Ce n'est pas un remaniement, c'est un ravalement pour Brice Hortefeux. Le député européen, invité d'Alba Ventura, reconnaît que le gouvernement penche à droite, mais aucune prise de guerre. Proche de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur. Roselyne Bachelot remplace Franck Riester à la culture. Bruno Le Maire reste aux manettes de Bercy. C'est une déclaration de guerre pour l'Union syndicale des magistrats. Un geste d'apaisement pour le Conseil national du barreau. L'avocat pénaliste, surnommé Akitator, Éric Dupond-Moretti, prend la tête du ministère de la Justice. Nicole Belloubet quitte le gouvernement. Jean-Michel Blanquer conserve l'éducation et ça tombe bien, jour J, pour 740 000 lycéens de terminale. Les résultats du bac seront dévoilés dans une demi-heure dans la plupart des académies. Un bac marqué par le confinement et les notes issues du contrôle continu. Cette information RTL a présent des tirs. Cette nuit, on visait des véhicules de la direction de prison de Vars, près de Grenoble. Deux hommes cagoulés ont fait voler en éclats les vitres. Une vingtaine de douilles retrouvées sur place, d'après notre correspondant. La douche froide pour les habitants de Melbourne. Les autorités reconfinent la deuxième ville d'Australie. Après une recrudescence des cas de coronavirus. Confinement d'au moins six semaines. La frontière entre l'état de Victoria et de Nouvelle-Galle du Sud est fermée. A Melbourne, on comptait 127 cas hier, dont des immeubles densément peuplés. Et puis les 180 migrants de l'Ocean Viking ont été débarqués cette nuit sur les côtes de Sicile. Après dix jours bloqués en mer, ils ont été transférés sur un autre navire, le Mobizaza. Quarantaine obligatoire, même si les tests au Covid-19 se sont révélés négatifs. Merci.